Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous épargne un peu, c'est toujours les mêmes images sinon, des gauchis on rabote, bon voilà, vous connaissez la chanson ? Donc aujourd'hui on va faire comme si le bois était arrivé comme ça, c'est incroyable. La magie du spectacle. Donc c'est du être en 27, c'est du être qui est échauffé, moi j'adore, il y a des craquelures, il est fabuleux. Je l'ai coupé en 4. Avec deux lames de 27, j'ai fait un collage pour arriver à un pied de 40, enfin un pied, 4, parce qu'une commode sur un pied ça ne tient pas. J'ai déjà essayé. Une commode en être massif. Une commode qui va accueillir un espèce d'encadrement pour langer une assistante. Parce que là il n'est pas question d'un assistant, il est question d'une assistante. Stante. Les épaisseurs du 40 mm. 40 mm aussi, sorti de l'autre côté bien sûr, 22 mm. Donc 40 par 22, et ça c'est du 40 au carré. Et je vous montre un peu le genre de bois que j'aime bien. Déjà moi j'aime beaucoup le être. Ouais. Donc il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi de par la symbolique déjà j'aime bien. Être. Et ça c'est un être de caractère. On va d'ailleurs l'appeler le être de caractère. Une commode. 1,40 m environ sur 90 de haut. Et 45 de profondeur. Avec des tiroirs. Des tiroirs qui sont totalement inégaux. Histoire de casser un peu le rythme. Parce que moi quand c'est tout droit, carré, ça me gonfle. Je trouve ça moche. Et en plus ça m'arrange. Parce que je n'arrive jamais à faire un truc droit. Donc bien sûr, fiche de débit. Avec un plan 3D. Hein. Histoire que la cliente, en l'occurrence là c'est l'assistante. Soit satisfaite. Bon là elle s'en fout pour l'instant. Donc tout l'ensemble est menuisé. C'est à dire que bon, il n'y a pas de vis. Ou voilà, une espèce de truc bizarre. Donc de la rainure, de la languette. De la fausse languette. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a aussi... Ouais, on a du faux tenon. Bien sûr. Les façades vont peut-être être traitées d'une manière différente sur la finition. C'est à dire qu'il y aura une façade, on va dire, en hêtre comme ça, brute. La finition sera huilée. Brute. Après la façade d'après, elle, sera cérusée, puis huilée. L'autre sera cérusée, noire, enfin je ne sais pas. En fait, je comptais faire des façades différentes en termes de teintes quoi. J'avais cette idée-là. Madame Floquy est de la partie. Ça lui plaît bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, à l'atelier Floquy, je n'ai pas assez de bois pour l'instant. Voilà, donc demain, je vais y retourner. Enfin, en fait, c'est juste que j'ai commencé le projet avec les chutes de ce que j'avais. On est en train de faire une bibliothèque Floquy aussi, à côté. Voilà. Avec 18 essences différentes. Alors, je ne sais pas si ça va sortir avant ou après. Peu importe. Mais, en tout cas, ça, c'est des chutes, on va dire, de la bibliothèque qui est en cours. Voilà. Donc, au moins, là, je sais qu'il va me falloir deux plateaux pour finir le projet. Bon, je vais avancer un peu comme ça, voir jusqu'où je peux aller. Et puis, à un moment donné, je pense que je vais être bloqué. Et puis, ça va être assez rapide. Donc, ça, par exemple. Les traverses longues, là, ce sont les traverses de face. OK ? Voilà. Là, ici, on a quatre pieds. Donc, là, pour le coup, c'est cool. Déjà, j'ai quatre pieds. Ça, ce sont les traverses de profondeur. Et la petite que j'ai montrée, là, elle va suivre la suite. Bref, je suis en train de parler pour rien. C'est vrai que j'ai du mal avec ceux qui parlent pour rien. Mais, en fait, je me rends compte que je fais exactement pareil. À tantôt ! Sous-titrage ST' 501 Ça va ? Et je vous réexplique encore un peu avec les plans. Là, vous voyez bien les tiroirs dont je parlais tout à l'heure, qui ont des dimensions différentes. Séparateurs et sur chaque séparateur, eux, ils rentrent sur les traverses par des rainures de 10 mm. Ici, faut-enon, faut-enon, de partout, là, de ce côté-là. Rien de grave, là. Là, on est sur l'arrière. Donc, il y en a forcément un qui va me dire... Ah, ben, tu mets pas de fond. Non. Sur les côtés, on peut remarquer que la disposition est la même. On a des traverses ici et un panneau au centre. Non ! Parce qu'il y a encore un non ! Même si visuellement, ça va être quasiment similaire, il n'en reste pas, moins que dans la fabrication, ça va être complètement différent. Tout le côté, là, est un panneau assemblé, ça. Donc, je vais assembler ça. Donc, ça va être collé, là. Appel à joint ou rainure languette, on verra. Et je vais reproduire les espacements qu'il y a des tiroirs. Donc, il y a un jeu fonctionnel autour, là, qui fait 3 mm. Moi, je fais 3 mm. Eh ben, ici, je vais reproduire la même chose. Parce que sinon, là, ça va être collé. Et là, il faut que je mette après un trait de scie de 3 mm pour reprendre ce joint creux. C'est une espèce de trompe-l'œil. Donc, là, vous voyez bien l'ossature du machin. Et en bas, un petit pied, parce que c'est important. Sur le dessus, un plateau avec des lames de 12 cm maximum. Satin moustique. Posé dessus, vissé par l'intérieur. Rien de grave, hein. On reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un potager est livré à lui-même en permaculture. On peut très vite s'en rendre compte parce qu'il n'y a rien à bouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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